Les responsables politiques sont là pour donner une impulsion, une initiative, mais on est aussi du côté, j'allais dire, de voir l'autre face de la médaille ou de la pièce. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là d'aller avec ce bandeau, avec cet unanimisme et de ne pas expliquer véritablement quels sont les nouveaux visages de l'antisémitisme, où sur tous les plateaux on les dénonce, sans les expliquer véritablement ? Bien sûr, vous avez raison, et nous sommes à mon avis tous d'accord pour que l'important c'est que les choses ne s'arrêtent pas à cette manifestation, à ce visage d'unité ce soir sur la place de la République. Donc à mon sens, il y a plusieurs choses à faire, il y a effectivement comprendre, et je crois que les débats que vous aviez tout à l'heure sur les questions d'antisémitisme, d'antisionisme, arriver à différencier les deux, à comprendre d'où cela vient, est-ce que c'est quelque chose qui est importé en France, est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit, on peut penser à l'affaire Dreyfus, au régime de Vichy, donc comprendre les raisons de ça, et je crois que ça prend du temps, il va falloir prendre ce temps-là pour comprendre d'où vient cet antisémitisme, et à mon avis il faut aussi le replacer dans un cadre plus large, de montée du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, et effectivement avec des responsabilités de partis politiques, sur les réseaux sociaux, sur cette montée, et sur cette façon de trouver des explications simples. – Dénoncer sans pointer spécifiquement, quand vous dites responsable politique, en tous les cas, que ce soir, la France insoumise, ce matin, certains ont dit, Jean-Luc Mélenchon a levé les ambiguïtés parce qu'il a dit clairement ce qu'il pensait. – De toute façon, il n'y en avait pas, donc c'était facile. – Alors, je vais vous dire, pour… – De toute façon, il n'y en avait pas, donc c'était facile de les lever les ambiguïtés. – Oui, au niveau personnel de Jean-Luc Mélenchon, après on va parler plus largement. – Au niveau collectif, c'est du groupe parlementaire de la France insoumise et de la France insoumise. – Alors, moi, je vais vous préciser ma pensée. – Sinon, vous avez des éléments dont je ne dispose pas. – Non, j'essaie justement de faire préciser, madame. – Alors, je vais vous préciser ma pensée. Moi, je pense notamment à l'extrême droite qui, depuis des décennies, a pour habitude, sur un certain nombre de sujets, de problématiques qui sont bien souvent réelles, de trouver une figure, une catégorie de la population ethnique, religieuse, à laquelle elle attribue un certain nombre de torts. Et c'est un tas facteurs. Donc aujourd'hui, ce sont les migrants qui sont très souvent la grande explication à tous nos problèmes économiques, sociologiques. Donc effectivement, moi, je crois qu'il y a une responsabilité très forte, pas seulement du Rassemblement national, de tout cet écosystème d'extrême droite, sur ces questions-là. Mais encore une fois, on ne peut pas tout attribuer à un parti politique. Donc, il faut aller chercher plus largement. – Yvan, une fois, je vous vois, donne l'idée de la tête. Qu'est-ce qui se passe ? – Oui, ça me semble être une… – Notre collègue Maillard a été plus courageux que vous. – Ça me semble être une explication bien commode. D'abord, il faut se féliciter quand même de ce réveil des consciences face à l'antisémitisme. Permettez-moi mon expérience personnelle. En 2012, j'avais répondu à l'appel de l'imam Chalgoumi, qui a demandé aux musulmans à ce qu'ils descendent dans la rue à la Bastille afin de protester contre la tuerie des petites filles juives dans l'école de Toulouse. Et nous étions 50 à nous battre les flancs. Donc, personne n'avait répondu à cette exigence qui était de désigner, en l'occurrence, l'ennemi qui avait tué des petites filles juives. Et aujourd'hui, j'ai toute ma solidarité, va naturellement, aux Français juifs et à leur cause, surtout quand ils sont en péril. Mais je n'ai pas voulu m'associer à cette manifestation parce que j'y ai vu un festival de faux-culs, j'y ai vu un festival d'hypocrites et j'y ai vu le rassemblement de tous les pompiers pyromanes et notamment de tous ceux qui, à travers les partis comme La République En Marche, pas comme le parti de Mélenchon, comme le parti communiste, comme le parti des Verts, flatte au prétexte de flatter un électorat, flatte également aujourd'hui cet islam radical qui tue. Car cet islam, c'est cet islam radical qui tue aujourd'hui et non pas le Front National. Et je trouve un peu désespérant qu'à chaque fois, on retombe dans cette entienne que vous venez de partager, de dire que la peste est une peste brune et de dire que nous vivons un retour, le fascisme est mort, comme l'a dit d'ailleurs très bien Alain Finkielkraut la dernière fois. Et il faut aujourd'hui avoir le courage de s'affronter face à ceux qui nous détestent et pouvoir désigner les nouveaux ennemis qui portent cet antisémitisme-là. Cet antisémitisme-là, il est porté peut-être encore un peu par l'extrême droite dans ce qu'il en reste dans les marges, mais il est porté par l'islam radical. Est-ce qu'on peut crever l'abcès ? Parce qu'ici, sur ce plateau, vous dites que Hugo Bernalécy serait complice, justement, de ceux qui... Je ne dis pas, je ne comprends pas à lui particulièrement, mais c'est sympathique de votre part. J'en ai tous en esprit, par exemple, le tweet de Thomas Guénolé, qui est quand même l'idéologue de votre parti et qui a bien fait comprendre, tout le même, que Finkielkraut l'avait bien cherché en ayant stigmatisé les musulmans. Et donc, ça la donne une idée. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais Michel Lompré, juste avant, sur le même plateau ici, expliquait que, non, ce n'était pas forcément lui-même. On lui disait, mais alors, du coup, vous incitez vous-même. Ah, ben non, il disait... Que cela vous gêne, que cela vous gêne, c'est possible. On me pose une question, je réponds. Et je ne supporte plus cette hypocrisie du monde politique qui consiste à ne pas vouloir s'affronter aux faits. Et je ne supporte plus non plus cette facilité qu'il y a à vouloir dire aujourd'hui que c'est un retour aux années 30. Ce n'est pas vrai. Et donc, tant que les hommes politiques n'auront pas ce courage élémentaire que de dire aujourd'hui d'où viennent les haines, je ne m'associerai plus à ces manifestations-là. Vous parlez de courage, on peut parler d'opinions politiques qui sont bien... Non, je parle de faits, madame. Je parle de faits. Je regarde les faits. Je regarde les... Ce sont les juifs. Aujourd'hui, c'est que vous êtes députés. Donc, monsieur le député, quand vous dites que ce tweet n'est pas très malin, pardonnez-moi, mais il faut trouver d'autres mots. Quand on écrit ce qu'a écrit un des idéologues de votre parti, quand on écrit ce qu'il a écrit, c'est-à-dire... Il n'y a pas d'idéologues dans votre parti ? Non, mais attendez, répondez à ce que je vais vous dire. Vous avez répondu à Yvan Lufol en disant, oui, ce tweet n'est pas très malin. Mais vous enez compte, on parle d'un sujet extrêmement grave et vous employez des mots qui sont d'une légèreté absolue. Dire que ce tweet n'est pas très malin, vous pouvez dire, je condamne ce tweet. Non, mais Thomas Guénonet n'a pas défendu l'antisémitisme, à ce que je sache. Non, mais vous êtes vous-même en train de me dire ça ? Vous voulez faire de la polémique sur la polémique ? Non, c'est le mec. On ne peut pas faire passer la soirée. Il n'a pas condamné, c'est le mec, voilà. Il l'a un peu cherché, voilà, c'est ça. Vous êtes ambiguës, mais vous n'êtes pas le seul à être ambiguë. Vous dites que c'est pas très malin. Vous condamnez-le, vous condamnez ce tweet. Vous condamnez ce tweet. Et maintenant, moi aussi, je suis ambiguë, bravo. Oui, bien, c'est station. Tout à l'heure, vous avez dit... Non, non, pas vous, pas vous, monsieur le député, mais finalement... Attendez, 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 on va regarder... Quand M. Maillard dit Coquerel entretient volontairement la confusion, car il y a des antisémites dans son groupe, dans ses militants. Vous soutenez ça, c'est ce que dit le député Maillard ? Vous soutenez aussi quand il dit que le Rassemblement national et la France insoumise portent des racines antisémites, très claires ? Moi, je suis un journaliste et je m'accroche au fait. Un journaliste, je ne suis pas sûr, je suis un militant politique plus. Si ça vous fait plaisir. Vous avez récité la ligne du Rassemblement national sur sa position aujourd'hui. Je m'accroche au fait et je constate aujourd'hui que l'antisémitisme est porté d'une part par l'extrême-gauche à laquelle vous participez, qu'il est porté d'autre part par un antisionisme qui sert de masque à l'antisémitisme et il est porté d'autre part encore par cet islam radical qui, ou non même des sourades du Coran, veut tuer les juifs dès qu'il envoie. Et je dis ceci parce que je l'observe. Si vous me montrez que l'extrême-droite tue des juifs, je serai le premier à dire que l'extrême-droite également... Je ne veux pas les effets, est-ce que je peux faire ? Vous pouvez regarder, je vais vous laisser répondre. Écoutez ce qu'a dit Michel Onfray sur les nouveaux visages de l'antisémitisme et quand vous, vous avez parlé de l'extrême-droite. On l'écoute et puis vous réagissez juste après. On ne peut pas banaliser la Shoah en disant que la Shoah c'est Marine Le Pen, utiliser politiquement la Shoah, faire de la politique politicienne avec la Shoah en disant vous avez vu c'est Marine Le Pen, il va falloir quand même voter pour moi dimanche prochain ou alors parce qu'on est en pleine campagne électorale concernant les européennes, la prochaine fois que vous allez voter pour les européennes, il va falloir voter pour moi. Moyennant quoi, souvenez-vous que si vous votez pour elles, vous allez voter pour la Shoah. Moi je suis désolé, j'ai un profond respect pour les victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne me viendraient pas à l'idée de les prendre en otage en disant en souvenir d'eux, en mémoire d'eux, il va falloir quand même que dimanche prochain vous votiez bien. La question est stop à l'instrumentalisation. Je vais vous laisser réagir. Frédéric Dabille n'avait pas encore parlé dans ce tour de table. Est-ce que ces questions sont, je ne sais pas si vous arrivez dans les nuances de vos sondages, aller aussi loin dans les nouveaux visages de l'antisémitisme, est-ce que vous posez ces questions-là pour savoir, d'accord, stop à l'antisémitisme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel antisémitisme ? Oui, alors on a travaillé à plusieurs reprises sur ces questions. En 2014 pour la Fondation pour l'innovation politique. En 2016, au moment des 10 ans de l'assassinat d'Hélène Halimi pour l'UEJF et SOS Racisme. Alors d'une part, c'est vrai que comme l'a dit M. Weissmann, beaucoup de Français sont sur une logique de vanité face à tous ces rassemblements. Ils ont mémoire Carpentras en 1990, 200 000 personnes, 10 fois plus que ce soir avec le président Mitterrand au premier rang. Le 1er mai 2002, c'était une manifestation anti-Le Pen, mais c'était aussi pour dénoncer tous les calembours et mauvais jeu de mots et dérapages de Jean-Marie Le Pen, et puis 2006, etc. En 2014, il y avait aussi l'affaire de Gaza qui avait libéré une parole antisémite, rue de la Roquette et à Sarcelles, par exemple. Quand on travaille sur l'antisémitisme, on a une certaine ambivalence. D'un côté, nous avons des Français qui sont extrêmement hostiles et choqués par un antisémitisme brutal et sans phare. Une question que l'IFOP pose depuis 1946, est-ce que toute une série de groupes, c'est-à-dire un Breton, un Alsacien, un Juif, un Français de confession musulmane, sont aussi Français que les autres ? Sur les Français de confession de culture juive, on est à 94%. 14%, ce sont des Français comme les autres. Mais lorsque l'on confronte des Français à des phrases qui sont des préjugés, des stéréotypes antisémites, une très forte majorité de Français n'adhèrent à aucun de ces stéréotypes. Par exemple, les Juifs ont du pouvoir en matière de finances, ils sont nombreux dans les médias, ils instrumentalisent la Shoah. Mais nous avons une part non négligeable, minoritaire, mais importante dans une logique d'extrapolation entre 20 et 30% qui adhère à toute une série de ces phrases. Et quand on regarde par segment de population qui exprime le plus fortement ces stéréotypes antisémites, même si aucun groupe de la population française est majoritaire de ce point de vue-là, on trouve, j'ai envie de dire malheureusement, les jeunes, on trouve les segments de la France du nom au référendum de 2005, c'est-à-dire les personnes qui craignent la mondialisation, plus les hommes que les femmes, les catégories générationnelles intermédiaires, les ouvriers, et puis d'un point de vue politique, très nettement, et beaucoup plus fortement que la moyenne, les sympathisants du Front national. Sur la gauche de la gauche, alors en 2016, la France insoumise n'existait pas, si je puis dire, il y avait le Front de Gauche, il y avait une alliance Parti communiste, Parti de Gauche. Ils sont plutôt dans la moyenne sur ces stéréotypes, mais sur la question de l'anti-sionisme, ils sont plus nombreux que la moyenne, ce sont des données de 2016, à dire que c'est une idéologie raciste, et à dire que le sionisme est un complot international pour asseoir une domination juive dans le monde. Voilà ce qui était l'état de l'opinion en 2016. Et vous ne donnez pas l'état de l'opinion des banlieues ? Mon cher Yvan, c'était une enquête nationale, nous avons travaillé avec... C'est dommage, parce que ça pourrait expliquer aussi pas mal de choses qui se passent. Vous me posez une question, vous me laissez peut-être répondre. Nous avons fait une enquête en 2016. Je n'ai jamais fait un plateau avec M. Ruffol, il n'y avait pas le mot banlieue. C'est une case à cocher. Si vous ne voulez pas qu'on parle de banlieue, on peut ne pas parler de banlieue. Ce serait plus commode pour tout le monde de ne pas parler de banlieue. C'est fixette. Oui, appelez ça une fixette si vous voulez. Ça fera plaisir à ceux des juifs qui fuient les banlieues. Alors nous avons fait une enquête en 2016 pour l'Institut Montaigne, où il y avait également un antisémitisme plus fort que la moyenne dans les banlieues. Mais l'islam radical, un moteur de l'antisémitisme, vous ne le niez pas. Ah ben non, je ne peux pas le nier. De toute façon, l'antisémitisme est répandu dans plusieurs segments de la société. Clairement, il a été pendant longtemps quand même l'apanage essentiellement de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on voit dans les faits qui sont pointés que ce sont plutôt des agissements d'extrême droite. Est-ce que je peux terminer une phrase complète ? Quelle fait ? Moi, je suis preneur de fait. Mais oui, quand vous avez des trois gammés qui sont tagués, ce n'est pas les militants pro-palestiniens qui font des croix gammées sur des... L'enquête le dira, récemment. Oui, l'enquête le dira, sans doute. Mais qu'en savez-vous ? Moi, je veux bien vous croire, mais qu'en savez-vous ? Non, mais par exemple, au moment de l'attaque de Strasbourg, la veille de l'attaque de Strasbourg à 15 km de Strasbourg, il y a un cimetière juif qui a été tagué, on a retrouvé des croix gammées, on a retrouvé des slogans hostiles au pacte de Marrakech, la veille de l'attentat de Strasbourg. L'attentat de Strasbourg est clairement islamiste, avec des complicités de musulmans. Le pacte de Marrakech fait clairement référence aux revendications des gilets jaunes. Les gilets jaunes eux-mêmes ont fait le lien, en dénonçant l'acte terroriste comme une manipulation du gouvernement, et puis évidemment, en réclamant l'abolition du pacte de Marrakech. Donc il y a une sorte de dynamique. Je ne suis pas du tout d'accord avec la position de la France insoumise, qui vise à minimiser l'antisémitisme virulent dans l'église. Mais on ne vise à rien minimiser tout. Mais ça n'empêche pas de maximiser non plus. Mais pardonnez-moi, pourquoi encore en 2019, on n'arrive pas à pointer et dénoncer les visages élanciés ? Voilà, c'est la question. Chacun est borgneux. Si vous êtes tous dehors et qu'il y a des milliers de personnes et qu'on n'arrive pas à dire sur un plateau, il y a un bon chien. On ne sait pas de quoi on parle avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est une narration qui traverse tous les courants et un certain nombre d'individus indépendamment de leurs convictions. Pour écrire le livre « Un temps pour haïr », je suis allé interviewer Ahmed Chekab à Vaud-en-Velin. Ahmed Chekab est ce conseiller de la municipalité de Vaud-en-Velin qui a été enregistré en 2014 en train de faire une tirade antisémite. Ça a fait scandale. Il a été suspendu du Parti socialiste. et puis nommé ensuite de façon aberrante par la maire à la tête du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ce qui est assez ironique. Je suis allé interviewer, on a discuté pendant deux heures. Il m'a expliqué qu'il n'était pas du tout antisémite et il était absolument sincère. Néanmoins, le discours antisémite qu'il a prononcé, il l'a prononcé et c'est quelque chose qui lui échappe complètement. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'antisémitisme est une narration qui traverse les individus. Vous avez sans doute raison et c'est votre travail de le constater, mais ça donne l'impression qu'il aurait eu des circonstances atténuantes à dire ça, comme ça traverse une société. Non, 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 au contraire. Il a été sincère, il l'a dit, il le pensait. Ça suppose qu'il y a un défaut de subjectivité chez les 7. Ce n'est pas du tout un défaut de responsabilité. Ce que je veux dire pour finir, c'est que ça traverse tous les camps politiques également. Je reviens de Bruxelles où il y a le procès de Medine-et-Mouche en ce moment. Par qui est défendu Medine-et-Mouche ? Par Henri Laquet et Sébastien Courtois. Qui est Henri Laquet ? Henri Laquet est un militant du Front National, qui est aussi membre d'un truc qui s'appelle Belgique et Chrétienté, qui a intégré le mouvement Civitas identitaire, contre le mariage pour tous. Il a été présenté, c'est l'avocat de Dieudonné. – Un antisémitisme à l'extrême-gauche, à l'extrême- droite, on va le procès. – Ce n'est pas ça. – Encore une fois, je ne veux pas m'aveugler. Je demande à ce qu'on ne s'aveugle pas, donc je ne veux pas m'aveugler moi-même. – Voilà. – On est bien d'accord. Et en plus, je veux qu'on me présente des faits. – Vous en présente. – D'accord. – Mais moi, ce qui m'a très surpris, par exemple, c'est dans l'Express d'aujourd'hui, vous avez le Premier ministre qui dit qu'on ne va pas faire de différence entre les antisémitismes. L'antisémitisme est un antisémitisme qui est enraciné en France et il laisse supposer qu'il fait un continuum entre le vieil antisémitisme chrétien et l'antisémitisme islamique. Je dis non, c'est absolument différent. Si l'on fait ça, on trouble les esprits et on masque les vrais réunis. – Je ne sais pas. – Aujourd'hui, 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 je termine juste pour expliquer et il y a peut-être un travail de mémoire qu'on n'a pas suffisamment fait en France. Je suis désolé. – Je dis cela parce qu'aujourd'hui, il y a 11 juifs qui ont été tués par des islamistes, là, très récemment, ces 4 dernières années. Et nous avons bien vu que celui qui a insulté Alain Finkielkraut n'était pas non plus un franchouillard, bien qu'il ait dit la France… – Mais qui a une nouvelle forme d'antisémitisme. – La France est un instrument. – Je ne veux vous dire que ceci, je trouve qu'il y a une réticence à chaque fois à vouloir désigner aujourd'hui l'islam radical comme étant le principe principal de l'antisémitisme. – J'écoute les études que Frédéric rappelait à l'instant. À mon sens, il y a un nouveau visage de l'antisémitisme qui est extrêmement prégnant dans notre pays. C'est la confusion, mais ça vient de là, et Michel Onfray l'a abordé tout à l'heure avec vous, de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Quand vous regardez à partir de la seconde intifada combien d'actes antisémites ont été réalisés dans notre pays, vous voyez que les courbes sont extrêmement fortes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nouveau visage de l'antisémitisme, c'est un antisémitisme qui s'ancre sur le conflit palestinien-israélien qui est importé, notamment dans des endroits où Yvan parlait de banlieue, mais il y a d'autres endroits, il est importé, il est défendu, et cet antisionisme devient, à mon sens, le nouveau visage antisémite. Alain Finkielkraut a été agressé par la personne dont j'ai oublié le nom, qui est un salafiste donc, et qui le traite précisément de sioniste. Donc on voit bien que l'amalgame maintenant, il est récurrent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être sioniste, qu'on soit juif ou pas d'ailleurs, on peut être non-juif et être sioniste. On peut être juif et être non-sioniste. – Mais j'allais vous dire, depuis quand on ture le conflit d'israélien-israélien ? – On est bien d'accord, mais vous enfoncez des pouleurs quand vous dites ça, parce qu'on sait très bien que l'antisionisme aujourd'hui et le paravent de l'antisémitisme s'est dénoncé par tout le monde depuis très longtemps. – Non, dans l'étude que rappelait Frédéric, si à partir de 2016, on ne prend pas en compte une partie de la gauche et de l'extrême-gauche, on ne peut pas prendre en compte ce nouveau visage du antisémitisme. – Pierre-Éric Rommel, nous sommes ici des commentateurs, mais nous avons des responsables politiques. Et l'une de ces responsables est partie de la majorité et au pouvoir. Tout à l'heure, Michel Onfray disait que ce soit la droite, la gauche ou autre, s'il y a plus tard notre parti, tout le monde, etc. il y a eu une forme de laisser-faire, c'est-à-dire que l'antisémitisme est devenu quelque chose d'utile, pardonnez-moi, c'est ce qu'il a dit, c'est pas ce que je dis, dans notre société, on a laissé prospérer, on a entendu la libération de cette parole-là. Bon, on s'est dit, c'est grave, mais pas tellement, on ne va pas trop agir, attention, il faut quand même préserver la paix sociale, puisque vous avez dit, il ne faut pas souffler sur les braises de ce conflit qui dure depuis 50 ans. C'est cela qui pose problème aujourd'hui, c'est pas tellement, où est l'antisémitisme, c'est est-ce que véritablement, au-delà des gens qui sont rassemblés, vous luttez concrètement, au-delà des mots, alors tout le monde est d'accord. Alors, je suis désolée, mais moi j'ai été très choquée par le cynisme de la vision de Michel Onfray, comme si les hommes, les femmes politiques, qui se sont d'ailleurs précédées avant nous, avaient un intérêt à ce que cela perdure. Qu'il n'ait pas pris le sujet suffisamment au sérieux, qu'il n'ait pas agi de façon adaptée, sans doute, mais il a insinué qu'il y avait une forme de cynisme dans la façon dont tout cela avait été géré, et je trouve que cela est très dangereux. – Oui, c'est personne ne peut protester du fait que tout le monde a envie de se trouver en face de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen. – Au début des années 2000, c'est vrai qu'il y a eu une grande négligence de la part des gouvernements sur la question de la montée de l'antisémitisme. Personne n'y croyait, personne ne voulait y croire, et tout le monde a fait comme si ça n'existait pas. À partir de 2012, c'est faux. Et c'est bien, Michel Onfray raconte n'importe quoi là-dessus, comme sur pas mal de trucs d'ailleurs, – C'est une image que vous auriez dû venir avant, vous avez été confrontée, vous avez été tant qu'il n'est plus là. – Un des drames de l'époque, c'est que les responsables politiques, au contraire, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ont agi à partir de 2012, ont essayé, oui, ils sont venus, ils sont venus, oui, mais justement, contrairement aux années 30, c'est un mouvement de fond qui vient de la base, cet antisémisme, ce n'est pas un mouvement qui vient d'en haut. Et c'est bien un des problèmes, c'est que personne ne sait comment aller contre un mouvement qui est populaire. – Mais il y a des mots, ça se punit, en fait. L'antisémitisme, ce n'est pas un concept abstrait, ça commence par des mots, ensuite ça finit par des gestes, et ça fait un mouvement. – Est-ce que vous êtes sûr que ces dernières années, ces trois derniers quinquennats, tous ces mots-là, ont été punis à la hauteur de la gravité de ces mots ? – Au début des années 2000, il y a des rapports qui ont été clairement archivés. On n'a pas voulu voir la montée de l'antisémitisme dans les écoles, on n'a pas voulu voir la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, ça c'est absolument vrai. – Alors on l'a vu, on s'est dit bon, c'est pas le moment. – Le fameux livre de Georges Ben Soussan sur les territoires perdus de la République a été considéré comme un bruneau de droite parce qu'on ne voulait pas voir ce qui se passait. Tout ça est absolument vrai. À partir de Mohamed Merah, ça change. Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Manuel Valls et Dieudonné. Il y a eu une véritable action de la part de Manuel Valls pour essayer de contrer Dieudonné à l'hiver 2013. À quoi ça aboutit ? Ça aboutit à l'année 2014 et à 800 incidents antisémites. On a affaire à quelque chose de très compliqué parce que c'est un mouvement qui est au sein de l'opinion. C'est un mouvement de la base. On n'est pas dans les années 30 où on a une propagande d'État qui vise les Juifs. On est dans un courant de fond. – La liste de Dieudonné avait fait 2%, donc vous, là... – Mais oui, mais... – Non mais Dieudonné faisait plus... – Vous mettez en exergue une réalité que vous dites être exemplaire, une réalité anecdotique. – Mais non, 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 pas du tout. Vous parlez de vote. Mais les vidéos de Dieudonné en 2014 avaient plus de succès. – C'est Dieudonné, on le laisse là-haut. – Dieudonné avait plus de succès sur Internet que des conférences de France-Valorque. Vous vous trompez complètement si vous pensez que Dieudonné et Soral n'ont aucune importance dans ce qui s'est passé. – Je ne dis pas cela, mais vous ne pouvez pas résumer l'antisémitisme que vous prêtez à l'extrême-droite à Dieudonné et Soral. D'abord, je ne suis même pas sûr que Dieudonné et Soral se rangent maintenant à l'extrême-droite, je ne sais pas. – Je ne les ai pas qualifiés. – Je ne sais pas, dans votre zone non-salaire. – On va les laisser là où ils sont. Non, mais ce qui est important aussi, c'est l'action politique et y compris de l'opposition. C'est quand même un geste qu'on le dit, il faut le dire. Jean-Luc Mélenchon est à Marseille aujourd'hui. Il a tenu à venir, malgré que certains aient dénoncé des ambiguïtés, alors que certains, depuis quelques jours, en fait, du global analysis, ce n'est pas la question des personnalités, et vous vous êtes démarqué du tweet de Thomas Guénolé, c'est ce rapprochement avec ce qu'on appelle les indigènes de la République. Et ça, oui, je sais que vous levez les yeux au ciel, mais quand on aborde ces sujets-là, on les aborde. – Non, je pourrais faire des questions à votre place. – Non, on les aborde, mais je préfère que vous fassiez les réponses. – Oui, oui, oui. – Ben, allez-y, alors. – Oui, non, mais écoutez, j'ai vécu la même situation pendant la marche d'hommage à Mireille Knoll. Et on est venu sur place, et on s'est fait agresser par la Ligue de défense juive, et pas grand monde a pris notre défense, pas grand monde. Tous ceux qui hurlent nos ambiguïtés, il faut l'unité républicaine, tous ensemble, etc., là, il n'y avait plus personne, d'accord ? Et c'est nous qui étions face à eux, avec des insultes violentes, homophobes, racistes, etc., et tout ce que vous voulez. Est-ce que ces gens ont été poursuivis ? Est-ce que la Ligue de défense juive a été dissoute ? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites en cette direction ? Non, et ils ont même encore récidivé aujourd'hui, en menaçant sur leur blog, en disant nous ne participons pas à la manif, et en menaçant un certain nombre d'individus, dont Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je combats toutes les discriminations, et tous les racismes, et toutes les imbécilités, d'où qu'elles viennent, d'accord ? C'est ce qui fait que nos présences dans cette marche étaient tout à fait bienvenues. Et sur les actes, il y a un code pénal dans ce pays. Donc oui, il faudrait peut-être l'appliquer. Il faut l'appliquer. Et je vais vous dire quelque chose de plus, sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur comment on gère ce genre d'événements, et comment on gère ce genre de situation. Ne nous laissons pas abuser. Ce chantage à l'antisémitisme est indigne et dangereux. Il est indigne, car il instille dans les communautés juives le soupçon et la peur en les incitant à voir partout, en chaque rond-point, en chaque banlieue, des hordes haineuses assoiffées de pogroms. Et il est dangereux en identifiant la cause des juifs à celle d'un pouvoir contesté. On renforce le vieux préjugé qui les assimile à des nantis, à des alliés des puissants. Nos maîtres chanteurs risquent ainsi d'accroître cet antisémitisme qu'ils prétendent dénoncer. Et ce n'est pas Hugo Bernal ici qui le dit, c'est Jacob Ragozinski, philosophe à l'université de Strasbourg, qui s'est défini comme un homme de gauche et un juif. Certes, et il est tout à fait respectable ce monsieur, mais pardonnez-moi... C'était une tribune dans le monde d'aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressante et j'invite tout le monde à la lire. Ce que vous citez, c'est-à-dire, attention, vous dites quelque part à ne pas en faire trop, à instrumentaliser parce que c'est contre-productif. C'est tout à fait contre-productif. C'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est sans tabou de débat, c'est une vraie question et je vous la pose. Faisons un travail de fond sur le sujet. Le Premier ministre, d'ailleurs, en essayant de prendre un peu du recul sur les questions de ce genre tout à l'heure, a dit oui, il faut faire un travail d'éducation, etc. Ça tranche un peu avec ce qu'on entendait de la part des députés de La République En Marche ou même de Benjamin Griveaux, où on les expliquait en substance que le fond du problème de l'antisémitisme, c'était les Gilets jaunes et les ambiguïtés de la France insoumise. Enfin, si on pense que c'est ça le fond du problème, on se plante complètement et l'antisémitisme a des beaux jours devant lui. Je vous le dis. Donc à un moment donné, nous avons un code pénal, nous avons des services de police, nous avons la justice. Aujourd'hui, savez-vous que les statistiques qui nous sont présentées par le ministère de l'Intérieur ne sont pas complètement fiables ? On est obligés de les recouper, etc. Parce qu'il n'y a pas de suivi des actes antisémites au sein du ministère de l'Intérieur puisque l'infraction, c'est le racisme et les discriminations. La vraie question qu'il faut poser aujourd'hui, il faut arrêter de tourner autour du pot, c'est qu'ont fait tous ces partis politiques qui appellent ce matin à manifester ? Qu'ont-ils fait pour lutter contre le salafisme ? Qu'ont-ils fait ? Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, si l'on admet bien, si l'on admet que l'ennemi aujourd'hui de nos démocraties et l'ennemi des Juifs, ce sont les salafistes bien plus que l'extrême droite dont je dis qu'elle ne tue pas et qu'elle n'a jamais tué d'ailleurs depuis ces dernières années... Et la tentative d'assassinat sur Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi ? C'était pour du fun ? C'était pour du fun, les gens qui sont en prison ? Tu voulais les passer au long terme ? Je n'ai pas vu qu'ils avaient été... Est-ce qu'il faut s'envoyer ainsi les différentes phases de l'anticipité ? On l'a compris. Je dis aujourd'hui qu'il faut cesser cette hypocrisie et que personne, ni votre parti, ni d'autres, ni même les partis de droite, n'ont jamais rien fait. On parle quand même en un peu particuliers. Regardez ces images, je suis sûre que ça va amener un peu... Je suis au cœur du sujet, je pose le problème tel qu'il est. Et qu'avons-nous fait contre le salafisme ? Rien. Ils vont... On va leur laisser quand même la liberté de répondre, mais je voudrais qu'on revoie ces images ce matin. Ce matin. Ce soir, on a compris. On a vu le rassemblement. Certains sont pour, d'autres contre qu'il y ait les politiques qui soient présents. Mais ce matin, c'est important parce qu'il y a eu la profanation de ces tomes juives. Le président de la République, incarnation de la nation, il y était. On peut reprocher beaucoup de choses, mais quand l'incarnation de la nation est pour rassurer les gens qui sont sur place avec beaucoup d'émotions, eh bien, c'est touchant. On regarde ce sujet qui est signé, je vous le dis, dans un instant, de Yohan Djameta, et vous en parlez juste après. Déposer une fleur comme pour effacer les profanations de la nuit écoulée. Cet après-midi, le chef de l'État s'est rendu à Quatsenheim, en Alsace. Là, auprès d'une centaine de tombes d'un cimetière juif ont été vandalisés. Quelques heures plus tôt. On prendra des actes, on prendra des lois, et on punira. Un groupe d'individus haineux, malheureusement, a fait ce que d'autres avant eux ont fait depuis trop d'années. Si je suis là, c'est pour témoigner d'abord de la solidarité de la nation toute entière. De notre honte de voir ça. De notre détermination à être ensemble. Dans ces moments, comme dans tous ceux où nous sommes blessés, où certains d'entre nous sont blessés. Qui passe sur la tête ? C'est aux côtés du grand rabbin de France qu'Emmanuel Macron participe à une prière. Devant lui, une tombe recouverte d'un graffiti, les loups noirs alsaciens, référence à un groupuscule revendiquant l'autonomie de l'Alsace. Autour de lui, des dizaines de tombes, elles aussi profanées, croix gammées peintes en bleu ou en jaune et autres tags antisémites. Des actes qui choquent les habitants de ce village. Des Alsaciens de confession juive y sont inhumés depuis plus de deux siècles. On est très tristes parce que c'est un village qui vit vraiment en communauté, avec les communautés à la fois, évidemment, israélites, mais protestantes, mais catholiques. On s'apprécie tous. On a vraiment une vie de communauté qui est très forte. Donc, des symboles comme ça, c'est... Ouais, une dame est venue, on avait des larmes aux yeux, mais c'est... C'est très dur. On pensait avoir échappé à tout ça jusqu'à maintenant, mais malheureusement, personne n'est à l'abri. Et voilà, ça renforce, si ce n'est... Ça renforce encore une fois le fait d'aller manifester peut-être ce soir, justement, à la place de la République. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Strasbourg et confie à la section de recherche de la gendarmerie. En décembre 2018, le jour même de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, un autre cimetière juif avait été vandalisé à Erlichsheim. 37 tombes avaient alors été profanées. Alors, on critique beaucoup les responsables politiques, la présence ou pas de l'exécutif, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cela, Éric Revelle, quand il y a autant d'émotions, quand il y a... Et on le rappelle, évidemment, que ces actes sont répréhensibles partout, mais dans un village, je veux dire, ça choque, pas encore plus, mais c'est d'autant plus choquant. On voit que les maisons ont été taguées à côté. Les gens ne comprennent pas comment ça a pu arriver et pourquoi ça leur arrive. Oui, vous avez raison. Bon, l'émotion du président de la République, elle est réelle. Et je pense que sa place était d'être dans ce cimetière. Rappelons quand même, ça a été dit dans le sujet, on l'a beaucoup dit, mais l'histoire de la communauté juive dans ce village, elle remonte à plusieurs siècles. Donc ça veut dire que vous avez une tradition d'entente, sans doute. On est en Alsace quand même. On est en Alsace. On est dans un territoire de la France. On parlait du Concordat tout à l'heure. Donc c'est d'autant plus bouleversant et d'autant plus choquant de voir ce qu'on a vu sur ces tombes qu'il y a cette tradition historique de la communauté juive dans ce village. Bon, maintenant, pardon, mais je reviens au point de départ de notre débat. Le président de la République a été se recueillir. Il a assisté à une prière aux côtés du Grand Abbas de France. Tout ça est très bien. Mais si demain, on a de nouveau un acte antisémite encore plus violent, encore plus abject, est-ce que le président de la République va devoir se déplacer à chaque fois ? Donc on voit bien qu'on est arrivé, j'allais dire, pardon, mais ce n'est pas pour rendre le débat plus grave qu'il ne le faut, mais on est arrivé quand même au bout d'une logique de la représentation politique. C'est maintenant, que fait-on ? À quoi passe-t-on ? Parce que sinon, le président de la République a appelé Alain Finkielkraut au téléphone. Le président de la République s'est rendu dans ce cimetière juif et demain, si on a quelque chose encore plus abject, que fait le président de la République ? Que fait le pouvoir ? Si je peux me permettre, et vous allez me dire si ce que vous pensez en tous les cas d'allonger ou en tous les cas de dire un peu plus, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de, j'allais dire, des commémorations, des bougies qui sont, alors là, heureusement, il n'y a pas mort d'homme, des bougies qui sont posées, de tout cela en fait, et ça a un lien également avec les attentats, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette doctrine-là, de cette vision-là ? Mais pardon, je vais laisser la parole aux gens plus compétents que moi, mais j'ai l'impression que la République est un peu dans une impasse, elle est un peu au bout d'un chemin... Pardon, la question de l'impasse, excusez-moi Éric, excusez-moi Éric, elle se pose depuis plusieurs années, depuis l'analyse de l'analyse... Non mais là, c'est... La question posée là, c'est que les juifs sont juifs parce qu'ils sont juifs, et c'est... Non mais la question posée, c'est la question de la représentation politique, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe au bout de X apparitions du président devant un acte antisémite ? La présence symbolique du président s'use, et c'est un des buts de l'antisémitisme, évidemment, c'est d'user la représentation politique, c'est-à-dire que... Et c'est à ça qu'on en arrive, effectivement. Effectivement, oui, à mon avis, on est à peu près dans une impasse pour l'instant, et je ne vois pas très bien comment on en sort. Mais quand vous dites « user cette présence », que ce soit le président de la République ou d'ailleurs les responsables politiques, c'est pour... Ça montre, ça met en avant une forme d'impuissance, c'est-à-dire comment lutter ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le code pénal, il faut l'appliquer. Il faut se souvenir que la... Juste pour finir, il faut se souvenir que l'élection d'Emmanuel Macron est le résultat d'un paysage politique qui a explosé. La représentation politique a globalement exposé. Le Parti socialiste est réduit à 4%. La France insoumise, c'est... Pardon, mais ça ne va pas très loin. Les Républicains, c'est 10-11%. Le paysage, est-ce qu'il est donc ? Il est complètement... C'est-à-dire que la classe politique, effectivement, est usée. Et Emmanuel Macron, plus il va... Plus il est obligé d'aller sur les cimetières tagués, plus il est obligé de se déplacer, plus il s'use, moins il y a d'efficacité qui est débrouillée. Elle est usée et décrédibilisée, quand même, la classe politique. Elle est usée et décrédibilisée. Exactement. La violence... C'est la concentration du pouvoir sur le président de la République, mais c'est pareil, on pourrait dire la même chose de l'affaire Benalla. Il a dit, c'est moi qui suis le responsable de tout, qui venait me chercher. Ça a commencé, à ce moment-là, il n'y a plus rien au-dessus. Ça a commencé. Un déni des faits qui a été une politique qui a été établie et avalisée par tout le monde depuis maintenant 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on a voulu faire croire qu'il y avait le vivre ensemble, qu'il y avait une communauté harmonieuse, des communautés harmonieuses. Et l'on savait très bien pour les observateurs dont j'étais que ce n'était pas vrai. Dès le départ, nous étions quelques-uns à dire que ce qui était censé marcher dans les discours officiels ne marchait pas, que des communautés commençaient à se fracturer, qu'il y avait une immigration insensie qui accélérait en plus les désintégrations. Vous ne voulez pas entendre parler ni d'immigration, ni d'islam, ni des banlieues. C'est pour ça que l'on paye tout ça aujourd'hui. C'est que vous avez eu des gens comme vous. Donc c'est la faute des immigrés ? Non, je ne dis pas ça. Et les banlieues. Je dis que c'est la faute du déni officiel de gens comme vous. Il faut être enceillé. Aujourd'hui, dès qu'on prononce les mots interdits d'islam, d'immigrés ou de cités, vous dites que c'est... Mais vous n'avez que ces mots à la bouche. Mais je ne dis pas cela. Je n'ai pas que ces mots à la bouche. J'en mets d'autres. Mais je dis que si vous ne voyez pas également ceci, participez au déni. Et ensuite, vous allez pleurer. Vous m'avez d'accord. L'islam radical, l'islamisme est un carburant de l'antisémitisme. Est-ce que vous m'avez dit ? Voilà. Non, mais il y a une histoire de ça. Ce n'est pas la seule explication. Votre réaction est tout à fait l'antisémitisme par les banlieues et par cette question-là. Mais madame, vous avez expliqué, expliqué. Il y avait une histoire qui se tenait ou des cours et des cours d'histoire-géographie. Ça, on a diminué les heures d'année en année pour l'enseignement professionnel. C'est ça. On va mettre ça sur le compte de l'école et de la diminution des heures. On peut y aller. On peut se rassurer là-dessus. Mais vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Ou alors vous vous mentez à vous-même. Alors encore une fois, on peut. Vous êtes en train de nous dire que l'école, ça ne sert à rien, c'est ça ? Je ne dis pas cela. On peut. Si, vous êtes en train de dire ça. Écoutez, vous ne comprenez rien à rien. J'ai bien compris. Ce que dit Yvan Ruffol n'est pas faux, mais il faudrait le nuancer un peu parce que ce n'est pas tellement l'immigration qui est le problème. C'est qu'à partir de 1990, on a laissé s'installer en France les militants du Front islamiste du Salut. C'est eux qui sont arrivés à Toulouse, à Lyon, dans le nord de la France, dans la région parisienne. Ce sont eux qui ont organisé la révolution salafiste de l'islam de France et on les a laissé faire. Les socialistes d'abord. Je peux dire ça si vous voulez. Jacques Chirac ensuite. C'est un peu différent parce que ce n'est pas exclusivement un problème d'immigration. C'est un problème politique. On a laissé les réseaux du Front islamiste du Salut s'installer. Les socialistes l'ont fait d'abord. Jacques Chirac a continué cette politique sans problème ensuite. Et c'est à partir de là que les futurs réseaux terroristes ont commencé à prospérer. Ce n'est pas juste l'immigration. C'est un problème politique. Par ailleurs, vous oubliez qu'à la même époque, il y a des réseaux d'extendroits, ce qu'on allait appeler les fameux rouges-bruns qui ont ressuscité à ce moment-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Je vais vous faire réagir. Je vais vous laisser réagir. Sur ce qui s'est passé la profanation du cimetière, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des groupuscules d'extrême droite qui ressurgissent ou qui existent sur lesquelles on a perdu le fil au sein des services de police parce qu'on a modifié complètement les services de renseignement et qu'on s'est concentré uniquement, quasiment exclusivement dans bien des cas. Sur le renseignement territorial, on a perdu quelquefois les groupuscules. Vraiment, c'est un vrai problème et on est en train de redécouvrir l'utilité du renseignement territorial que ce soit dans la mobilisation des gilets jaunes, alors on dépend parfois, ou que ce soit sur l'extrême droite. Très bien, ça vous avez raison. Ou s'il y a des gens qui se revendiquent de l'extrême gauche ou de la gauche et qui sont similes, ce que je crois est incompatible. Un député de la France Insoumise en appelait à plus de policiers, Oui, mais M. Bernalicis a un parcours particulier. Non, non, voire même autre chose qui m'a frappé. Il connaît bien la police. Jean-Luc Mélenchon qui a demandé... Je serai réunissant à l'intérieur. Jean-Luc Mélenchon qui a demandé à être protégé par la police parce qu'il était menacé. Bon, ça c'est quand même... Non, mais c'est quand même formidable. Mais c'est la moindre des choses, non ? Bien sûr que c'est la moindre des choses. Ça veut dire que la police est utile, y compris dans les manifestations. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est là où vous vous trompez sur ce que vous pensez qu'on raconte. C'est qu'on raconte... Je vous connais bien. Non, mais on ne raconte pas que la police est inutile. Bien au contraire. C'est juste l'utilisation de la police qui est des fois idiote. Non, mais ça veut dire qu'on en a bien besoin quand il s'agit de notre sécurité. Bien sûr. Il faut se rappeler de l'essentiel aussi. Évidemment, au quotidien, il y a eu la parole ou les paroles ce soir en tous les cas des responsables politiques. Il y a surtout ce que disent les citoyens, les Français qui sont passés à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg où ce soir, Paris, place de la République. Que disent-ils justement de ce rassemblement ? Vous, vous avez dit unanimisme. Mais que pensent ceux qui se sont déplacés réellement ? On les écoute. Déjà, moi, j'étais heureuse en voyant qu'il y avait du monde. En tout cas, pour moi, là, en train de marcher, etc., on avait l'impression qu'il y avait du monde. Enfin, ça nous a fait vraiment plaisir. On voit aussi que tout le monde est venu pour apporter leur soutien. Pas que les Juifs, pas que les gens qui sont directement concernés par l'antisémitisme. Mais là, c'était vraiment tout le monde, plein de Français. Bon, voilà. Plusieurs réactions. Et la vraie question, Frédéric Dhabi, qu'en restera-t-il ? Les rassemblements ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure les bougies, les commémorations, les « On est tous ensemble ». Quels actes ? Vous, vous avez dit le code pénal, ça suffit. Il faut appliquer la loi. D'autres disent, attention, l'antisionisme est une forme cachée de l'antisémitisme. Il y a des liens, des passerelles. Je ne sais pas si vous avez déjà interrogé dans les enquêtes les Français à ce sujet. C'est en cours. C'est en cours. Vous ne pouvez pas donner les résultats. Mais ce serait intéressant de savoir quelles questions vous avez pu poser. Vous avez dit, est-ce qu'il faut punir l'antisionisme ? Parce qu'encore faut-il savoir qu'est-ce que l'antisionisme ? Je pense que beaucoup de Français ne savent pas exactement ce qu'est le sionisme. Ce qu'est le sionisme et ce qu'est l'antisionisme. Ce que nous allons faire, c'est reposer des questions que nous suivons depuis de très nombreuses années sur les préjugés, les stéréotypes antisémites. Sur ce que vous m'avez demandé sur ce type de rassemblement, je pense que ça peut marquer les Français. Quand on interroge chaque semaine les Français sur ce qui les a marqués dans l'actualité, la litanie de fait antisémite a très fortement marqué. Mais je pense qu'au-delà du symbole, les Français sur ce sujet, sur des sujets plus larges qui les englobent, sécurité, voire question économique et sociale, sont sur une culture du résultat. Et l'impuissance du politique dont vous avez parlé, elle ne touche pas seulement la question de la lutte contre l'antisémitisme. Les Français, quand on les interroge spontanément, ne sont que très rarement sur une logique de tous pourris vis-à-vis des politiques. Il y a même plutôt de l'attachement, notamment pour les élus locaux, mais sur une logique de tous impuissants sur les questions économiques et sociales. Les premiers actes des Gilets jaunes, c'était un cri face à l'impuissance du politique, de les empêcher d'être déclassés, l'impuissance sur la hausse des prix du carburant. Donc sur ces questions-là, et sur ces questions d'antisémitisme en particulier, beaucoup plus largement, la crise du politique en France, ce lien qui se distingue entre représentants et représentés, qui fait qu'un mouvement comme les Gilets jaunes survient, qui fait qu'on dépasse, en 2017, c'était hier, 50% d'abstention aux élections législatives, première fois sous la Ve République à un scrutin national, on dépasse 50%, c'est le fruit de cette impuissance du politique. Et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un lien représentant-représentant qui s'est très fortement distendu. Vous dites impuissance, et vous l'avez constaté, mais quand certains députés veulent pénaliser l'antisionisme, non, 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 surtout pas, attention... C'est pas ce que disait Français. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien pour vous. Mais non, en tout cas, on condamne l'antisémitisme, pas l'antisionisme. Parce que l'antisionisme, vous l'appréhendez comme la critique de la politique israélienne, et n'est pas comme la négation même de l'existence d'Israël. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous, on a...